... Madame, mademoiselle et messieurs, bonsoir. Nous voilà pour le premier numéro de cette nouvelle émission que je viens de créer. Diaspora Sosola, c'est-à-dire diaspora remettant en cause, diaspora réfléchie. Je m'adresserai vraiment à tous les mots, à nos amis qui sont de la diaspora, parce qu'on constate que depuis un moment, depuis la R-1960, nous faisons toujours fausse route. Nous allons toujours dans un sens où nous n'avons pas de résultats à la fin de toutes ces démarches que nous faisons. Dans la vie de diaspora, Sosola, Sosola, ils allaient plus pour nous adresser à nos collègues d'un journaliste qui sont installés dans la diaspora. « Le Congo est un pays qui a un problème, merci. Les lois, rien ne marche. » Et nous, nous allons marcher, à part la musique, et marcheront toujours. Mais l'économie a un problème, la politique a un problème, la sociale a un problème. Bref, nous allons surtout marcher. Je ne fais pas réfléchir, tout le monde nous a tous ensemble. Mais en tout cas, désolé, tu as remarqué que parmi les médiocres, il y a un beau, parmi les médiocres, il y a un politique, parce que parmi les politiques, il y a un travail. Il y a un pasteur, puisque les pasteurs, il y a un autre, il y a un pangu. Mais les lois, parmi les médiocres, il y a un journaliste, et surtout, il y a un diaspora. Il y a un diaspora. En tout cas, les médiocres, ils ont un cas. Ils ont un problème, ils ont un sens. Le Congo, ils n'ont pas un problème. Les problèmes, ils ont un problème. Solution, le problème, c'est qu'il faut tout travailler. Mais ce que l'on dit, le journaliste, c'est qu'il y a un peu basé dans Paris, basé dans l'Amérique, partout. Déjà, nous avons un journaliste. Nous avons un droit, nous avons un journaliste. Nous avons un métier et tout. Mais nous avons un journaliste, surtout, nous avons un salamateur pour nous. Un journaliste informe pour former, et non pour déformer. Ça devient très dangereux. Un journaliste, comme nous avons un désordre, il y a un diaspora. Et pourtant, le journaliste, c'est fallé. Il fallait diriger tout le monde. Il y a deux sortes de journaliste. Le journaliste, il y a un jale, il y a un jale, il y a un jale. Le pouvoir est un salamateur, il y a un malamu. Il y a un vrai extrémiste. Parti, monsieur le Zali, le pouvoir est un malamu, il y a un malamu, il y a un malamu. Il y a un vrai extrémiste. Il y a un extrémiste. Et puis, il y a des groupes. Il y a un groupe sur Internet. Il y a un groupe sur Internet. Il y a un métier où le journalisme est changé. Puisque le journaliste, il y a une clause. Il y a une loi, il y a une déontologie. Il y a une règle. Il y a une respecte. Ceux qui journalisent, ils ont commis la partie prise aux astu-journalistes. Il faut le voir comme on me le dit. Il y a un pantalon très dangereux parce qu'il y a un extrémisme. Il y a un travail. Il y a une colère. Il y a une haine. Il y a une information à l'Okouta. Il y a un recours à l'Okouta qui te léguer. Il y a un des deux côtés. Il y a un diaspora. Il y a un biais. Ce n'est pas ce qu'il y a un Christophe. Aucun pays au monde ne s'est développé pas. Ça n'existe pas. Ce pays qui est développé pour éviter les cadets, comme les cadets ne pas se développer. Alors davo, parce qu'il y a un résultat l'Est. Si vousialisez, il y a un des cadets qui est autour d'un pays censé pour éviter les cadets de ma Jahre, 18 ans après, il y a unebires d'eau compliquée. À l'aukouta Ghana. mais le résultat dans ce cas c'est parce qu'il y a eu le lieu de voir ce qu'il y a Félix et c'est ce qu'il y a même quand il y a eu le temps, il y a eu le temps les journalistes ont le respect de mon côté du public ils ont le respect de mon côté un journaliste ne peut pas passer à la télé pour dire ce qu'il veut vous êtes là à dire des choses que vos téléspectateurs ou vos internautes veulent écouter ou veulent attendre or vous devez leur dire des choses qu'ils devaient écouter, des choses qu'ils devaient attendre aucun pays au monde ne s'est développé dans l'autoflagellation se détruire entre nous plus grave encore pour le mitribalisme puisque nous nous sommes extrémistes extrémistes, ils ont le cas du côté du pouvoir ils représentent combien, ils représentent eux-mêmes ils ont le cas qui attribuent à eux combien le font ces gens du soir c'est zéro, 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 donc ils ne sont rien du tout ce qu'ils représentent en tant qu'elles parlent les alli très dangereux. Pour que vous vous mettez, pour que vous vous mettez nul part. Vous avez fait que pendant sept ans, de 90 à 97, vous avez réussi à vous. Vous avez 18 ans. Vous avez fait un pouvoir et vous avez fait un pouvoir. Vous avez fait un pouvoir. Vous avez fait un pouvoir. Vous allez même loin. Vous avez fait un pouvoir votre propre pays. Vous avez fait un peuple Congolais. Il y a une maturité politique. Un pays qui fait cinq fois la France. Presque. Il y a une marque qui est une marque. Aucune puissance au monde n'arrive à diviser la RDC. Les Belges sont complicités à Tchombé-Méka en 60, 60 à 63. Ougandais, Rwandais, Venturiers, Angola, Namibie. Mais bon, il y a toujours mon Kongo. Et pourtant, c'est grand. Et pourtant, c'est riche. Mais personne n'arrive à nous diviser. C'est parce que nous sommes forts mentalement. Bino, on dirait qu'il y a un bino. Bino, il y a un souci au Congo. Il y a un extrémité. Il y a un bino. Il y a un bino. Il y a un finger. Il y a un niti. Quand il y a un bino, il y a un bino. C'est un bino. Il y a un bino. Il y a un bino. Mais on est passé de la guerre à la década depuis Kala. La guerre à la década depuis 60. Et il y a un souci. le pouvoir en 1967, un aventurier belge, un mercénaire, a sa déclaration déjà président avec le concours au gendarme Katangé. C'est-à-dire que le peuple souffre depuis 1994, bien avant, il souffre déjà. C'est une partie qui était abandonnée par le pouvoir. Maintenant, l'accepterait l'image, il s'agit de la guerre, il s'agit de la guerre tout le temps. Il s'agit de la guerre, il s'agit de la guerre, en 1994, il s'agit de la réfugiée Rwanda. Il y a plus d'un million et quelques, presque deux millions de Rwandais. Tout ce qui est un génocide, il s'agit de l'envahir Goma. Il s'agit de la guerre, 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 il s'agit de la guerre. Goma, ils ont développé malgré pas de problèmes. Goma, ils a mille fois développés que le bouge des maris. Goma, ils a plus développés que les casés. Malgré la guerre, malgré la souffrance, mais un peuple dynamique, un peuple sérieux, un peuple bosseur, il s'agit de la guerre. Il s'agit de la guerre. Goma, c'est le cas d'une mille fois. Il s'agit de la guerre, il s'agit de la guerre, il s'agit de la guerre. Goma et le qui, Mbanda ka la moussika. Mbanda ka togara, Mbama ipare, bateau de pêche a kate. Nambanda ka place, Mbama chambre froide des athées. N'a koufing a te, mena zolobela ba estremiste. Avant bo, bimis amour, rabinou bozo tchabiso apocrysie. Amour alokouta, abinou ba journaliste. Patriotisme on a y a façade. Patriotisme on a y a y a surface. bota l'annan bambouk anabino en denguezale ta la batoua goma place basso fraca comment il bosse la journaliste akuna la monate jones mora goma fina la fina la mona journaliste mora goma thé aïe à koumisa koumisa non c'est de bosser il travaille malgré les conditions difficiles voilà l'exemple à suivre c'est ça vous collègues journalistes de la diaspora vous êtes en train de faire la honte vous jouez un jeu très dangereux pour tout moukou sa confusion la moutou vous jouez sur les sentiments des autres les émotions la colère la haine moutou a zarana en tout colère c'est lui qui souffre moutou a zarana kandana kouyina mouninga yenda soufra ka passo royni moutou moutangraye biote et ok namaï bosa très très dangereux gala à comprendre que baton zela ba militant ba l'obacé qui veulent ba sa ba militant les années d'animation on peut comprendre pa bino ba journaliste et quand même pa bino ba journaliste aucun pays au monde s'est développé dans ces conditions là nous avons un outil extraordinaire aujourd'hui qui est internet internet ça devait nous faciliter beaucoup de choses vous ne prêchez jamais la paix vous ne prêchez jamais l'accord de la concordance vous ne prêchez jamais moussala kaka ma fausse nouvelle vous êtes spécialiste des fausses nouvelles sont nouvelles les bienté pour vous vous êtes content vous allez faire des commentaires bilopé batadja lélo les nouvelles les alamabe et la madame toujours okoumissa mes frères collègues journalistes puisque vous êtes des journalistes vous vous êtes journaliste vous faites la honte de notre métier les pays comme le congo il faut qu'on travaille parler du travail qu'on parle d'autres choses parlons économie demain nous serons le satre du monde notre cobalt va diriger le monde demain notre cuivre va diriger le monde bajispan sous ce bimis il n'y a jamais de débat sur ça lithium très bientôt nous sommes parmi les pays qui la grande réserve de lithium au monde les congo et parmi jamais de débat dans ce sens université n'habite faisant la crise niveau d'études équitas faisons de défaut faisons de débat sur ça qu'on en parle tout ça ça fait partie y'a pas problème tout à l'en haut toi qui a un problème la pouvoir tu es je vais vous décevoir peut-être il ya certains ministres qui travaillent bowling à bowling à thé c'est comme ça mes frères pourquoi cette campagne dénigrement pourquoi cette autofragilation jusqu'à quand vous aurez quel résultat combien de fois toke nakin anzela oyo diaspora toujours c'est complexe de comment mes compagnies du pays aussi pour que ces idées autour de ses faithfuls comme tout ça vous savez tout des fois qu'on dénigrer et à tout ça en froid de sens mais il faut être bon appuyé ne font pas tellement quitter le mois ne connaît pas les uns qui ont dit holala quel complexe quelle audace c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi regardez ce qu'il vous racontait sur les antennes prêchez autre chose quand tu fais son mouvement le monde n'avait pas Facebook internet YouTube il y a 13 parlementaires 13 parlementaires n'importe quoi parce que vous ne lisez pas demandez les témoignages il y a des frontales il y a des frontales il y a des frontales il y a des libertés c'est parce que ça vient de là-bas c'est parce que 13 parlementaires c'est partie de là c'est vous qui connaissez tout vous jugez les autres nous sommes un grand peuple attention nous sommes le pays de Lumumba nous sommes le pays de la Moukwege nous sommes le pays de la Coupe d'Afrique de tous les temps nous sommes le pays de la Coupe d'Afrique nous sommes le pays de la Coupe d'Afrique nous sommes un grand pays soyons un peu fiers un peu d'orgueil il faut vendre d'autres pays vous ne pouvez pas passer votre temps sur internet qui dénigraient le pays parce que vous n'êtes pas pour le pouvoir mais nous arrêtons ça vendons un peu l'image de notre pays je vous ai montré Goma là où les gens souffrent jour et nuit mais regarde comment ils travaillent aller à Béni il y a la vie les gens travaillent hier il y avait la rentrée scolaire à Béni les enfants sont rentrés à l'école parce qu'ils se battent ils ne pleurent pas ils ne passent pas les temps à dénicher à l'école il y a des communautés il y a des communautés qui m'ont dit comment ils se battent mes chers collègues journalistes il y a des communautés vraiment il y a des communautés il y a des communautés dans internet on n'est pas congolais mais c'est n'importe quoi tout respecté dans le monde tout respecté dans le peuple voilà les gens qui ont la campagne il y a des dénigrés il y a des communautés la campagne il y a des autoflagellations tout le monde il y a des communautés non 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 il y a beaucoup de problèmes au Congo il faut qu'on travaille mes frères voilà l'exemple de l'Est ils travaillent tu vas à Boutembo il y a l'insécurité il y a la vie les gens travaillent qu'est-ce qu'il y a de la malnutrition ? 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 Comment on appelle ça ? Qu'est-ce qu'il y a de l'Équateur ? Qu'est-ce qu'il y a de la malnutrition ? Pensez un peu à l'extrémiste. Je vous pointe le doigt. Vous, ces journalistes-là, vous amenez des tribalistes. Vous parlez au nom de vos tribus. Congolais, les tribalistes étaient. Beaucoup qu'il faut arrêter avec ça. Toute une campagne contre les banaux, contre une tribu, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec Félix ? Ils gagnent, puisqu'il y a de la famine, parce qu'il y a de la malnutrition au Kassai. Elle a de la malnutrition, elle a de la malnutrition, il a de la malnutrition, puis ça a de la malnutrition. Elle a de la malnutrition, on a déjà fait un Congo pendant 32 ans. C'était, un garçon, on a de la malnutrition. Il y a des problèmes. Il y a des enfants qui ont des problèmes de malnutrition à l'Équateur. Mon cher, posez-moi fierté. Posez-vous des fois des questions. Qu'avez-vous déjà fait pour la RDC ? Qu'allez-vous faire pour la RDC ? Il y a des gens qui ont une analyse qui ont une colère, qui ont une haine, qui ont une haine, qui ont une haine, qui ont une haine. Arrêtez, mes frères. Ce n'est pas du journalisme, ça. Moi, je comprendsais ces petits délits de PES qui racontent n'importe quoi. C'est des enfants. Ils ne sont pas importants. Petit M. Tomonaka, qui se disent combattants, qui disent ce qu'ils veulent. Oui, mais nous sommes des journalistes. C'est un métier à respecter. Nous pouvons faire des dégâts. Nos discours peuvent avoir des conséquences. Quand ça tombe dans la tête des idiots, ça fait des dégâts, mon frère. Réveil patriotique. Vous vous dites, vous voulez nous réveiller patriotiquement, mais vous vous dites, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot. Quand on a un petit dégâts, il y a un mot. 67, les étudiants bougeaient, mon bout, déjà. 69, 71, les étudiants ont bousculé, mon bout. Il n'y avait pas Internet. La liberté, ça ne s'apprend pas. Il y a un mot. 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 Ils disent ce qu'ils veulent. Ce qui est dangereux, il ne faut pas l'amener. Quand on met le journalisme, allez, il y a un mot. Toute une campagne contre une tribu. Les tribus sont des défis. Vous voyez, certains ont amené au Congo liser l'histoire, mes frères. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un détail à chaque émission. Il y a un sujet. C'est-à-dire que nous, les journalistes, nous devons informer pour former et non pour déformer les gens. Prenons l'exemple d'Elesse où il y a la souffrance. Il y a des équipes qui glapinent tout le temps. Batoubazo souffrir, mais Batoubazo travailler. Goma, le Lekoumi, troisième ville. Goma, le Lekouboma. Goma, le Lekoumata. Goma, le Lekoumata. Goma, le Lekoumata. Goma, le Lekoumata. le Lekoumata. Parce qu'il travaille, mes frères. Parce qu'il travaille. Il ne passe pas leur temps à se plaindre. Vous, des journalistes indiaspora, vous voulez maintenant vous accompagner de cette histoire. Vous vous érigez en donneur de leçons. Vous vous érigez en... vous connaissez tout. Des théories bidons. La CIA dit ça. Les Américains ont dit ça. Les Américains, c'est là. Non. Respectez. Nous sommes la RDC. il faut vendre l'image de notre pays. Il y a des pays qui souffrent puisque nous, ça existe. Mais nous avons miséreux dans l'Inde. Aussi, il y a des miséreux dans le Pakistan. Il y a des miséreux dans le pays de l'Afrique. Il y a un monde. Il y a des gens qui sont en gothés. Ils protègent leur pays. Pourquoi il y a des photos là ? Il y a des noms. Il y a des nouvelles qui sont en gothés. Mais non. Au Congo, les enfants vont à l'école. Ils ont des ordinateurs. Il y en a plein des écoles comme ça. Parlez-en. Niveau Ékiti, oui. Niveau Ékiti, ma case. Mais nous avons mis les Congois qui ont été à Niveau Ékiti qui ont tué les Congois. Et ça, nous avons diplômé. Nous avons français. Nous avons même à l'État. Non, chers collègues, vous, des journalistes et de la diaspora, vous vous comportez vraiment, je ne sais pas, c'est malsain ce que vous faites. C'est rétrograde. Prêchons la paix. Nous devons nous comporter comme des fourmis. Il faut tout ça l'ensemble. Rien ne va au pays. Oui. Mais raison de plus pour être ensemble. Raison de plus pour prêcher la fraternité, la solidarité, l'élo. Mais une épouse au diaspora de cette salle-là depuis 60. Il faut tout se poser plus la question. Vous êtes en train de phosphorus. C'est vrai. Vous êtes en train de comprendre le Congo, vous êtes en train de faire un mariage, vous êtes en train de faire un mariage. C'est bien. Très bien même. Vous êtes en train de faire un mariage au Congo. Mais vous êtes en train de auto-imaginer, il faut topper sur la piste. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comme d'autres diasporas à travers le monde ? Dans un exemple, Singapour, il y a 50 ans, c'est un pays qui vient. Singapour, c'est des grands pays, grâce à leur diaspora. Ils n'ont pas passé le temps à prêcher la division, non. Le pays de la Vietnama, il y a plusieurs guerres, des millions de morts, mais ils se sont mis au travail, dans des conditions difficiles. C'est des pays communistes. Comment ils ont fait ? Le Chinois a mis combien, il y a beaucoup de gens qui ont changé. Tous les membres de la Vietnama sont arabes. Tous les membres de la Vietnama sont judas. Les juifs a mis combien, souffrent combien, souffrent combien. Mais tant qu'ils ont changé, ils ne sont pas à l'étranger, ils ne sont pas à l'étranger, ils ne sont pas à l'étranger. Ils ne sont pas à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui ont become Called, les françaises. Mais ils ont travaillé pour leur pays. Nous devons faire la même chose. C'est à la presse de donner des idées. Les deux bas, les gens ne sont pas là. Les journalistes, les militaires, les soulevements populaires, les soulevements populaires. Les soulevements populaires, les soulevements populaires, arrêtez ce genre de discours. Faisons comme les grandes diasporas. Nous sommes la RDC. Je vous ai dit, c'est le pays de Lumumba, le pays de Tien Tussé Kédi, le pays de Dr Mukwege, le pays de Deborah Kayembe, le pays de Maître Gibbs, le pays de Claude Makelele, l'un des grands meilleurs joueurs au monde, le pays de Steve Mandanda, qui est arrivé en France à deux ans, à fin de l'équipe de France, plus de 14 ans. Voilà des modèles. Nous avons des références. Le pays de Fali Poupa, le pays de Grand Calais, Père Calais à Koufa il y a 50 ans, mais il est là, il est apprécié partout. C'est le pays du cardinal Maloula. Oh, le intellectuel est sangho. Il est un charme, il est un marit congolais dans la chambre d'église. Il ne faut pas réduire le discours. Il ne faut pas réduire le Congo. Il ne faut pas réduire le Congo. Il ne faut pas réduire le Congo. Arrêtez-vous des extrémistes de tous bords. Vous, le pro-pouvoir, vous, le anti-pouvoir, vous voulez vous disputer, disputez-vous dans vos histoires. Ne mêlez pas la RDC dans ça. Prêchons la paix, mes frères. Tout prêché, Moutala, tout l'axabatumisala, référence, Goma, l'Est, ouvira, il y a la vie. Il y a 20 ans, c'était 17 morts. Mais il est rentré scolaire ce matin. Il y a une société suisse, c'est ça. Il y a des guerres tout le temps. Il y a 10 000 vaches. Il y a 5 000 vaches, malgré les conditions difficiles. C'est parce qu'ils bossent, ils sont positifs. Vous venez avec des discours alarmantes, discourez, je ne sais pas, 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 non, non, non. Ce n'est pas du journalisme. Cherchez votre vocabulaire. Ça, ce n'est pas du journalisme. C'est du militantisme. Cherchez-vous des cartes de marques de partis politiques pour faire votre politique. Arrêtez, arrêtez cette campagne de dénigrément. Arrêtez cette campagne de Djalelo. Arrêtez les Sakayonsa. Prêchons l'amour. Prêchons la solidarité. L'université de Kinshasa a été créée en 1954. Ce sera bientôt, bientôt à 70 ans. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette université ? Pourquoi ne pas construire une grande université à l'occurrence de 70 ? Voilà les débats aussi, mes frères. Niveau abaniquiti, comment est-ce qu'on peut faire ? Nous avons les experts dans tous les domaines, Napotre. Nous avons les banques qui sont les congolais. Nous avons les banques qui sont les banques. Les banques qui sont les congolais ne sont pas les banques. Tu n'es pas un homme. Sois un peu fier. Réfléchis, comment on peut avoir une banque ? Nous avons les banques qui sont les banques qui sont les banques dans la France. Ils sont les banques dans la Belgique, aux Etats-Unis. Demandez-les à comment on peut faire pour avoir notre propre banque. Et c'est un mot d'accoufate. Voilà ces mots d'introduction ce soir. Je vous donne juste les grandes lignes de mon émission Diaspora Sosola Sosola. En tout cas, je serai là pour réveiller les congolais intelligents, les congolais à solo-solo dans les banques. Tout ce qu'il se passe dans les médiocres. Dans les médiocres dans les politiques, dans les médiocres dans les journalistes, dans les médiocres dans les pasteurs, dans les domaines dans les 8 espaces. Mais dans les minorités. Une minorité dans les lingues et les changements dans le Congo sont les majoritaires. Mais seulement tous les gens ont la tête. Tout le biment. Voilà l'émission que j'ai créée Diaspora Sosola Sosola. C'est pour donner la parole à ceux qui veulent, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent que ce pays change et ça changera. Je vais finir par dire merci à nos enfants. Nez grandi en France. Nez grandi en Europe. Regarde comment ils vont à Kinshasa. nous ont la tête. Nous avons l'émission. 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 Tout ça ridicule devant ces enfants. Attention, mes frères. L'homme est un Épade. Épade, une maison de retraite. Il est cher. 3 000, 5 000. Nous sommes condamnés que les choses changent au Congo. Et le Congo ne changera pas avec les Sakayonsa. Le Congo ne changera pas avec les insultes, les humiliations, de dénigrément de votre propre pays. Non, ça ne changera pas comme ça. Le pays changera avec le travail. Quel que soit le pouvoir en place, bossons pour changer le pays de l'employé. RDC, le pays de Dos Dichango. Je vous donne un devoir. Regardez sur Google. Dos Dichango, c'est quoi ? Nous sommes un pays de mathématiques. Nous sommes de petits-enfants de mathématiques. Allez partout, en Afrique du Sud, nous avons des grands profs de sciences exactes, des grands médecins dans ces pays, même en Europe. Nous avons toutes ces potentialités. Il faut l'exploiter. Il faut le mobiliser pour le mettre au travail, transformer l'RDC. Arrêtez vos discours de séparation, vos discours de ségrégation, vos discours rétrograde, vos discours de villageois. Ça ne va pas nous avancer. Nous voulons vraiment que ce pays soit debout, parce que nous avons le moyen et nous en avons la volonté. Merci. Je vais animer cette émission trois ou quatre fois par semaine. J'aurai des sujets différents à développer pour mobiliser la diaspora sérieuse, la diaspora intellectuelle, la diaspora sérieuse, la diaspora courageuse qui m'a accompagné. La République démocratique du Congo à s'en sortir. Merci de m'avoir suivi. Merci à Christian Bamou, à la réalisation et à la caméra. On dit également coucou à Roger Kabea qui était à la coordination. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada 1